C'est devant une simple stèle que se réunissent citoyens et personnalités publiques en mémoire des événements de 1975. Aujourd'hui, il ne reste rien de la cave de Pay à Aleria. C'est une déchetterie qui se trouve à cet endroit. Difficile ainsi de reconnaître les lieux tels qu'ils étaient il y a 45 ans. La cave occupée par des militants de l'action régionaliste corse menée par Edmond Simeone. Parmi eux, Louis Sarrault qui, aujourd'hui, avec quatre autres anciens militants, il refuse d'assister à la commémoration. Je ne vais pas aller déposer une gerbe au pied des poubelles. Il est hors de question. Si les gens veulent y aller, on n'empêche personne d'y aller. Nous autres, on s'est nommé Louis Sarrault, Jean-Pierre Sousine, Pierre Sousine, Jacques Pièce et Roti Forchou, nous n'irons pas. En 2012, la cave est démolie. Une stèle est ensuite installée. Quelques mois après, elle est vandalisée. L'association Alleria 1975 la remet en état. Ses membres souhaitent maintenant créer un véritable lieu de mémoire. J'ai énormément de respect pour mes amis. Moi, j'ai une petite mission. En transmettant ce qu'avait souhaité le docteur Simeone, j'ai le devoir de le porter à son terme, avec d'autres bien entendu. Ce parcours mémoriel peut-être éclairera davantage et permettra aux jeunes générations de savoir pourquoi le site d'Alires est un site historique. Gilles Simeone regrette l'absence des anciens compagnons de son père. Le président de l'exécutif promet de soutenir le projet de l'association. Il est important aujourd'hui que l'association, les anciens, le peuple et les institutions de la Corse réfléchissent ensemble en concertation avec la commune d'Alires et la communauté des communes de l'Orient pour donner à ce lieu la dimension historique et symbolique qu'ils méritent d'avoir. Le projet de lieu de mémoire pourrait voir le jour d'ici un an.